Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose de retrouver votre guidance sentimentale pour la période de février à mars 2023. Je voulais avant toute chose vous dire que j'avais entièrement refait mon site internet et qu'il y avait dessus toutes les nouveautés, des prestations que je peux vous proposer. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous pouvez prendre directement rendez-vous via le site. L'ancien site de réservation n'existe plus, en tout cas il vous redirigera vers mon nouveau site internet. Vous avez aussi les dates des formations à distance et en présentiel à Bordeaux, en tout cas à Gratignan près de Bordeaux, là où j'exerce, là où aussi je peux vous recevoir dans mon nouveau cabinet. Toutes ces nouveautés sont sur mon site alors n'hésitez pas à y aller heliosguidance.com Je voulais aussi vous signaler que j'étais en train de préparer les vidéos de mission de vie astrologique et numérologique. Donc je suis en train de faire les béliers, elles devraient sortir courant du mois de février. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette si ce n'est pas encore fait pour être averti des sorties de ces vidéos. Je crois que je vous ai tout dit, évidemment je vous encourage à liker, partager et commenter ces vidéos parce que c'est comme ça que vous me soutenez, c'est comme ça que vous m'encouragez à continuer à vous proposer ces guidances gratuites mensuelles. Je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à très bientôt. Les lions, allons voir ce que vous réserve le tirage relationnel. Pour commencer, nous irons voir celui des célibataires, vie émotionnelle ensuite. Allez, l'arcane majeur qui va donner le ton du tirage. L'hermite inversée. Alors avec l'hermite inversée, on a de la communication, de l'échange, de l'expérimentation. Il faut savoir que l'hermite, quand il s'inverse, ça veut dire qu'il sort de sa méditation, il sort de son isolement, il sort de sa solitude. Il sort aussi de sa période de réflexion et il va mettre en pratique ce qu'il a élaboré en théorie dans sa réflexion. Donc il va expérimenter et confronter à la réalité ces hypothèses finalement. J'en déduis que si j'agis comme ça, ça va produire ça. Eh bien l'hermite inversée va mettre l'action dans le réel pour voir si ce qu'il suppose arriver arrive. Donc on va avoir peut-être de l'expérimentation. On va avoir aussi des sollicitations puisque l'hermite inversée sortant de sa solitude retourne au milieu du monde, au milieu des autres. Et donc il peut y avoir de nombreuses sollicitations. On va aller voir comment ça se goupille dans un tirage relationnel. Allez, état d'esprit du partenaire, Lilliot. 8 de coupe. Alors, le partenaire avec le 8 de coupe est dans une dynamique d'aller chercher ce qui le ou la rendra heureuse. Le 8 de coupe, c'est vraiment je suis capable de lâcher ce que j'ai aujourd'hui parce que je sais qu'au-delà de ça, il y a quelque chose qui me rendra encore plus heureux ou heureuse. Le 8 de coupe, c'est je pars en quête de ce qui me procurera le plus de bien-être et de sérénité. Parce que le 8, c'est être capable de lâcher ces 8 coupes qu'on a accumulées jusque-là juste pour aller chercher la 9 et la 10 qui à elle seule représentent vraiment la plénitude, la béatitude, j'ai envie de dire, et l'idéal de vie. Donc, on a un partenaire bien décidé à aller vers une réalisation affective et personnelle. Ok. On va aller voir, vous, votre état d'esprit. Le page de bâton. Alors, le page de bâton, c'est celui qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, beaucoup de potentiel aussi, puisque les pages sont des cartes qui représentent des potentiels. Mais le page de bâton, il sait que s'il fonce tête baissée, il n'arrivera pas au point défini par l'objectif. C'est-à-dire que foncer tête baissée ne permet pas de garder le cap en visuel et donc forcément, on s'éloigne, on dérive. Donc, le page de bâton, c'est celui qui sait qu'il va falloir réajuster, qu'il va falloir se remettre en question régulièrement pour pouvoir atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Donc, vous, vous êtes plutôt dans une dynamique de ne pas perdre le potentiel de ce que vous avez ou de ce que vous voulez mettre en œuvre et vous êtes dans le réajustement. Ok. Très bien. On va aller voir ce qui pose problème. 6. Ok. L'arcane 6, quand c'est une problématique, c'est qu'on est hésitant, qu'on n'arrive pas trop bien à se décider ou alors aussi, on peut être en difficulté pour s'engager dans une voie, pour choisir. Alors, soit il y a un projet particulier dans votre relation et c'est compliqué de se lancer dedans, soit la relation en elle-même représente un choix, une direction à prendre ou un engagement et c'est compliqué. Quoi qu'il en soit, on va avoir, on peut aussi avoir cette relation qui affecte un peu tous les domaines de la vie et ça pose problème. Voilà, on peut aussi avoir ça comme problématique. Bon, on va aller voir parce qu'avoir le 6 dans les problématiques d'un tirage relationnel, ce n'est pas banal. Les sentiments posent problème, l'affectif pose problème. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qui vous aide ? On va construire le reste de l'analyse avec la suite. Tempérance, discuter, échanger, communiquer, faire des compromis, trouver l'équilibre, passer du bon temps aussi. Tempérance, vous savez, c'est celle qui parle aussi des vacances, des bons moments, du fait d'être bien entouré. Elle parle d'apaiser. C'est aussi la fin des épreuves. Elle vous demande de ne pas, alors bien sûr, de ne pas y aller, de ne pas être agressif ou de ne pas attaquer dans les discussions, mais aussi d'être doux, d'être bienveillant à l'écoute. Alors, un peu moins que l'étoile, mais quand même. Il y a cette notion de douceur avec l'arcane 14. Donc, on vous dit qu'il faut discuter, parler, échanger, dire les choses. Et aussi, passer de bons moments, faire des choses agréables. Bon. Voyons ce qui ne vous aide pas. Peut-être que vous avez du mal à vous décider, à vous engager ou non dans cette relation, que vous décidez d'essayer, d'expérimenter, que vous êtes prêts à faire, à vous remettre en question, mais que ce n'est pas si simple. Alors, ce qui n'aide pas. L'as de coupe. OK. L'as de coupe en négatif va nous parler surtout de sentiment de solitude, de rester seul, de penser que finalement, vous ne pouvez pas partager. Et d'ailleurs, c'est sous-entendu par l'arcane 14 ici qui vous dit, ce qui va vous aider, c'est de dialoguer, d'échanger, de parler, et non de rester seul avec ce qui se passe. Et aussi, avec l'as de coupe, on a cette notion de potentiel. Donc, ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas développer le potentiel affectif de ce qui se passe là. Soit du projet que vous avez mis en place parce que vous êtes déjà dans une relation construite, soit de la relation en elle-même, soit de ce qui se passe par rapport à la personne à laquelle vous pensez pendant ce tirage. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit ne restez pas seul avec ça, ne restez pas seul avec ce que vous ressentez, ce que vous pensez, et ne gâchez pas le potentiel de ce qui est en train de se dérouler. Ok, on va aller voir l'intention du partenaire. 3, l'impératrice. Avec l'impératrice, on va avoir l'envie de prendre les choses en main, de faire, de mettre en œuvre, de communiquer aussi. L'impératrice, c'est quand même celle qui a la communication pour elle. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'elle arrive à mettre en œuvre, à diriger, à commander. Parce que, par exemple, quand l'impératrice représente une position sociale, c'est parce que vous avez la prestance, la façon de parler, de vous exprimer, que vous arrivez à imposer votre respect. Et donc, l'impératrice, elle sait utiliser les mots, elle sait parler, mais elle est aussi très compétente pour ce qui est de mettre en œuvre, de concrétiser, de démarrer les choses, de faire des projets. Et c'est aussi, en fait, finalement, l'impératrice, on va dire l'image, parce que ça pourrait être un homme ou une femme, selon vous qui vous êtes et ce que vous regardez, pour qui vous regardez. Mais ça pourrait être le partenaire idéal, en quelque sorte. Ok. Alors, on va regarder. Par exemple, dans un tirage, pour un homme, l'impératrice sort, c'est vraiment la partenaire idéale. Et lorsqu'en fait, l'impératrice sort dans un tirage pour une femme à la place du partenaire, c'est le fait que ce partenaire est soutenant, aidant, qu'il participe, qu'il a un côté protecteur ou, oui, aidant et soutenant. Alors, on va aller voir l'intention du partenaire. Non, de vous, pardon. Pardon, pardon, des lions. Intention des lions. 8 de bâton. Ok. Alors, beaucoup de communication, parce que le bâton, déjà, c'est, on va dire, le domaine de la communication, mais tempérance nous dit de communiquer, et l'impératrice également. Donc, et le 8 de bâton, encore une fois, c'est les communications, les échanges, le fait de dialoguer pour changer. C'est la mineure de la maison Dieu. Donc, en fait, vous, vous avez l'intention de vous remettre en question et de bousculer les choses, de changer les choses, et de dialoguer et de dire, ça peut aller un peu vite, à voir si le partenaire est capable de suivre le rythme, mais en tout cas, pour vous, il y a des choses qui changent, qui se modifient, et vous les mettez en place. Alors, le résultat. Et en plus, avec ce 8 de bâton, vous pourriez être décidé d'écouter les signes aussi, puisque le 8 de bâton, c'est les synchronicités, c'est, on reconnaît les réponses à ces questions dans l'univers que l'on observe, dans lequel on vit. C'est le genre de choses où vous vous posez une question, et puis hop, vous voyez passer, je ne sais pas moi, une camionnette avec un panneau publicitaire, et dessus, il y a une phrase qui répond à votre question. Ça, c'est tout à fait l'huile de bâton. Allez, à la fin de la période, vous en êtes où dans cette relation ? As de bâton, renouveau, nouveauté. Si c'est une relation qui n'a pas encore démarré, eh bien, elle démarre, elle peut, puisque de toute façon, on vous a dit qu'il y avait du potentiel, qu'il fallait discuter, mettre les choses en œuvre. Et on voit bien ici que la difficulté, peut-être avec ce 6 ici, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré, de réciproque, de fluide. Et là, on vous dit à la fin, nouveau, renouveau, enthousiasme. Pareil, c'est du potentiel. Donc, moi, je suppose que soit vous êtes au début d'un projet, soit vous êtes au début d'une relation, mais quoi qu'il en soit, on a beaucoup d'éléments qui nous disent qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi développer. Alors, les conseils des lions pour vous sur cette période. On a le 7 de denier. Et oui, déployez le potentiel de votre récolte. Là encore, on a, voyez, le page, c'est du potentiel, les As sont du potentiel. Et on a le 7 également qui lui représente une première récolte. Il y a des choses positives, mais ne vous endormez pas sur ces lauriers. Et développez encore plus le potentiel de ce que vous avez récolté, parce que ça peut se déployer bien plus, bien plus vite, bien plus fort, pour donner encore plus de belles choses. Alors, dans le domaine d'une relation, ça veut dire plus d'harmonie, plus de sérénité, plus de bien-être, plus de bonheur. Voilà, plus d'alchimie. En tout cas, on a quelque chose qui nous donne une véritable ouverture sur encore plus de possibles. Et d'ailleurs, ici, avec la tempérance, on vous dit, visez cette alchimie, justement. Visez cette complémentarité, ce bien-être à deux que vous pouvez avoir. Deuxième conseil. La reine de Denier. La reine de Denier, elle vous suggère de construire quelque chose de solide. Et pour construire quelque chose de solide, il faut déjà que les bases des fondations le soient. Donc, en fait, si vous voulez, elle vous dit, vérifiez que ce que vous mettez en œuvre, c'est bien solide. C'est comme, vous savez, quand vous êtes sur un pont de singe, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, quand il y a des cordes et puis ses planches. Et en fait, vous tâtez d'abord du pied la planche suivante pour voir si elle est bien solide, si elle ne craque pas avant d'y aller. Eh bien, en fait, si vous voulez, la dame de Denier, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle va tout sécuriser pour se retrouver dans une situation qui ne la met pas en difficulté, qui ne vient pas mettre en œuvre ses angoisses. Donc, on vous dit, déployez le potentiel, mettez en place un environnement sécure. Alors ici, ça va être de la confiance, de l'échange, de la réciprocité. Pour que, on va dire, la sécurité affective soit présente. Allez, on va regarder le dernier conseil et on va essayer de faire une synthèse de ça. Dernier conseil. Bon, neuf de Denier. Le neuf de Denier, c'est aller chercher du savoir utile immédiatement. Alors, selon la difficulté que vous rencontrez, allez lire, allez apprendre des choses par rapport à ça. J'aime bien cette notion qui dit qu'il y a forcément sur Terre quelqu'un qui a déjà eu le même problème que vous et qui a déjà trouvé une solution. Et donc, parfois, d'aller chercher, d'aller taper comment résoudre ça ou problème ceci ou cela, eh bien, ça peut vous aider à trouver quelqu'un qui a des idées sur une solution. Peut-être que cette solution, elle ne vous aidera pas à vous directement, qu'elle ne vous conviendra pas telle qu'elle, mais par contre, elle viendra peut-être nourrir votre réflexion et elle vous aidera peut-être à construire votre propre solution. Quoi qu'il en soit, le neuf de denier vous incite à aller chercher du savoir, de la connaissance pour savoir faire. Parce que le neuf de denier, c'est vraiment un savoir concret que vous allez réutiliser immédiatement et qui vous sert à faire des choses concrètement, à avancer. Alors, comme je dis toujours, c'est si vous voulez refaire le carrelage de votre cuisine, c'est aller regarder un tuto pour poser du carrelage. Vous allez apprendre un savoir utile. Dans le relationnel, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Si, par exemple, je ne sais pas, vous trouvez que vous n'arrivez pas à bien communiquer, et bien, vous allez aller voir des tutos sur comment communiquer avec mon ou ma partenaire. Comment ? Alors, vous allez trouver la CNV, la communication non-violente ou plein, plein de techniques. Et en fait, ça, c'est vraiment du neuf de denier. C'est, j'ai un problème, je ne sais pas comment faire, je vais chercher un mode d'emploi. Alors, ici, ce qu'on voit dans ce tirage, c'est que finalement, vous avez, à mon sens, tous les deux, des aspirations assez similaires, même si elles ne se placent pas sur le même niveau. On est quand même dans la coupe et dans le bâton. Donc, il y a de l'émotion, il y a du sentiment. On n'est pas sûr de l'épée ou du denier tout de suite dans vos états d'esprit. Donc, il y a quelque chose qui veut se déployer du côté de l'affect, du sentiment ou de l'émotion. Mais il y a probablement soit des problématiques d'hésitation, soit des problématiques d'équilibre, de réciprocité, d'échange, d'harmonie. Et on vous dit, pour ça, il va falloir discuter, parler et aussi passer de bons moments. N'oubliez pas que tempérance, elle ne fait pas que faire des compromis. Elle est aussi dans quelque chose qui apaise, quelque chose qui vient adoucir. Et donc, le fait de faire des activités de loisirs plaisantes peut venir aussi adoucir les choses et harmoniser. On vous dit de toute façon de ne pas rester seul avec ça, de ne pas vous recroqueviller sur vous-même et surtout, de ne pas nier le potentiel de cette situation relationnelle. parce que vous avez en face quelqu'un qui veut le meilleur et qui est capable de le mettre en œuvre et vous, vous êtes en capacité de faire ce qu'il faut pour tendre vers ce que vous souhaitez. Même si vous n'avez pas, a priori, le mode d'emploi tout de suite puisqu'on vous dit, de toute façon, il va falloir aller déployer ça encore plus, vous mettre en sécurité et aller chercher les informations ou les savoirs qui vous manquent. Quoi qu'il en soit, à la fin de la période, vous êtes en as de bâton, il y a un renouveau ou quelque chose qui démarre et l'as de bâton, encore une fois, c'est un potentiel qui est très prometteur si on s'en occupe, on le développe et qu'on le nourrit. Voilà pour vous les lions. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Si vous voulez apprendre à faire ces tirages, je vous propose sur mon site une formation en autonomie à télécharger dans laquelle je vous apprends à interpréter ce tirage. Bien sûr, vous aurez la signification de toutes les cartes mais vous aurez également la méthode et comment interpréter ce tirage. Donc, n'hésitez pas si vous voulez le faire pour vous-même, vous apprendrez aussi dans la même formation le tirage mensuel que je vous propose, le tirage général. Donc, c'est sur mon site eliosguidance.com dans formation et formation en autonomie. Allez, c'est parti. Vie émotionnelle des lions. Alors, votre état d'esprit. Le mât. Envie d'un nouveau départ, envie de... Alors, de prendre des risques aussi parce que le mât, il y a cette notion de ok, je lâche tout et j'y vais. Je ne sais absolument pas où ça va me mener. Je n'ai aucune visibilité sur là où je mets les pieds mais j'ai envie d'y aller. Ça me tente. Je veux voir ce que ça donne. Donc, ici, vous avez vraiment cette notion de vouloir vous lancer dans quelque chose d'innovant puisqu'évidemment, le mât innove. Il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Bon. Qu'est-ce que vous voulez avec ça ? Le monde. Parfait. Vous voulez votre épanouissement, votre réussite, votre accomplissement. Il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas plus grande ambition que le 21. Donc, effectivement, mais vous avez raison. Il faut toujours viser très haut. Il n'y a pas de problème. On va aller voir pourquoi ça ne marche pas pour ceux pour qui ça ne marche pas, bien sûr. Maison Dieu. Oh là là. Bon. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'en fait, vous arrivez là-dedans, vous déboulez comme un chien dans un jeu de qui. Je crois que c'est ça qu'on dit. Et qu'en fait, vous ne réfléchissez pas forcément à vos actions. Et d'ailleurs, c'est un peu le principe du mât. C'est-à-dire que le mât, il est un peu insouciant. Il est un peu... Ouais. Il se dit, bon, je vais poser des actions puis advienne que pourra. Mais il n'y a pas forcément de fond. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas de but. Donc, vous faites probablement beaucoup de gaffes. Vous faites probablement des choses qui vous amènent plutôt à l'inverse de ce que vous espérez. Et vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Alors, quand je dis vous ne comprenez pas vraiment pourquoi, c'est parce que vous avez l'impression et le sentiment de bien faire. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas au sens intellectuel. C'est juste que pour vous, vous vous dites, ben voilà, je fais confiance à l'univers, je fais confiance à mon instinct, à mon intuition et je me lance et ça devrait le faire. Et ça ne le fait pas. Ben non, ça ne le fait pas parce que finalement, le mât, il a ce côté un peu où il est inconséquent. Il fait les choses et effectivement, il ne se dit pas tiens, qu'est-ce que ça peut donner si je fais ça ? Donc, par exemple, c'est, je vais vous donner un exemple un peu stupide, mais vous voulez une histoire hyper sérieuse, quelque chose de très construit et puis vous vous mettez sur un site de rencontre qui a pour but juste les trucs d'un soir, par exemple, vous voyez ? Mais parce qu'en fait, vous ne vous êtes pas renseigné sur le site, vous n'avez pas été voir ce qu'il était, ce qu'il faisait, comment ça marchait, vous vous êtes juste dit allez hop, je prends le premier que je trouve parce que c'est l'univers qu'il a mis devant moi et hop, j'y vais, je fonce. Et donc, vous vous retrouvez avec que des personnes qui vous proposent des trucs éphémères alors que vous, vous voulez de l'engagement pour la vie. Vous voyez un peu, alors, ça ne sera pas forcément cette situation-là pour chacun, mais ce que je veux dire, c'est que, imaginez un peu ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Le pendu inversé. Bon, ok, bon, il faut, il faut lâcher cette situation, il faut essayer de, comment dire, il faut réfléchir en fait, vraiment à la solution. Donc, vous avez une belle énergie avec le mât, ça, on ne va pas se le cacher. Moi, j'aurais tendance à vous dire, choisissez ce que vous voulez, prenez la belle énergie dynamique du mât qui est utile pour aller de l'avant, pour mettre des choses en œuvre. Gardez votre bel esprit de vouloir vous réaliser, mais par contre, réfléchissez à vos actions. Trouvez des solutions, cherchez, ne restez pas à vous dire, bon, alors, si ce que je fais, ça ne marche pas, autant que je ne fasse rien. Par exemple, ça, ce ne serait pas la bonne attitude en réaction à ce que je suis en train de vous dire. La bonne attitude serait, ok, d'accord, alors, je vais continuer à faire ce que je sens, mais par contre, je vais me poser la question avant de regarder un peu si c'est judicieux ou pas. C'est-à-dire que, vous allez vous renseigner, par exemple, pour reprendre toujours le même exemple, qui n'est pas la seule situation possible, mais vous allez vous dire, je vais aller me renseigner, je vais regarder un petit peu ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que c'est que ce site, comment ça marche, de quoi il retourne, et si ça correspond à ce que je veux, j'irai. Et sinon, je me mettrai en quête d'en trouver un autre. Vous voyez ? Donc ici, on vous dit, trouvez des solutions, ne restez pas désarmés face à ça, et mettez-vous dans une situation de, je règle le problème. L'issue à court terme, super, vous récupérez la maîtrise sur la situation avec le diable. Donc c'est génial, ce que ça vous dit, c'est que vous gardez votre belle énergie, parce que le mât a cette belle énergie, et le diable peut aussi dégager une énergie très intéressante, très forte, très puissante. Vous êtes en maîtrise, vous êtes capable de faire valoir votre pouvoir de séduction, votre pouvoir de conviction, vous pouvez rallier tout le monde à votre cause avec le diable. Donc ça veut dire que, en gros, vous avez trouvé le mode d'emploi. Énergie décuplée, contrôle et maîtrise, hop, c'est parti, on ne vous arrête plus. Issue à plus long terme, l'étoile inversée, grâce à vos efforts, vous aurez la récompense, car l'étoile inversée reste toujours positive, elle vous amène toujours la réalisation de vos rêves. Par contre, elle vous les amène, si vous avez fait preuve de persévérance, si vous avez fait preuve de, comment, oui, si vous avez mis la main à la pâte, en fait, comme ça, elle vous aurait apporté les choses toutes cuites. Vous n'auriez pas eu la maison de Dieu. Vous auriez eu, en fait, tout va bien, ça marche, c'est nickel, continuez comme ça et on vous apporte la situation idéale sur un plateau. Or, elle sort dans ce sens. Et donc, ce qu'elle veut dire, c'est que grâce aux efforts que vous allez faire pour trouver vos solutions et que vous allez mettre en oeuvre dans le fait de maîtriser la situation, va porter ses fruits et va vous apporter la rencontre que vous attendez ou la guérison sur la blessure que vous souhaitez ou l'apaisement dans un célibat que vous souhaitez heureux et apaisé. Quoi que vous cherchiez, quoi que vous souhaitiez atteindre, l'étoile inversée vous le donne grâce à vos efforts et à ce que vous avez mis en oeuvre. Donc, les lions, sur cette période de février-mars, vous avez une très belle énergie mais qui peut partir dans tous les sens et du coup, vous amener à des résultats complètement à l'opposé de ce que vous auriez souhaité. Et donc, on vous dit pas de problème. Gardez l'énergie. Par contre, soyez un peu plus en maîtrise. Regardez ce que vous faites. Trouvez des solutions à vos problématiques. Mettez les choses concrètement en oeuvre de votre propre chef sous votre contrôle et on vous amène les situations désirées. Donc, rencontre possible pour vous les lions sur cette période. Vous ne passerez peut-être pas la Saint-Valentin tout seul. J'espère que ce tirage vous aura donné des pistes de réflexion et une meilleure compréhension de ce qui peut se passer si effectivement ça a parlé de votre situation. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que ce tirage vous a plu, faites-le. Cliquez sur abonné et sur la clochette. Comme ça, vous serez averti des prochaines vidéos et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Guidance. Je vous souhaite une très belle période février-mars et je vous dis à très vite. Bye bye.